bonjour toi j'espère que tu vas bien. C'est Jean Gav. Aujourd'hui je parle un peu de conseils, trucs et astuces de voyage que j'ai développé avec mes connaissances, mon temps et la passion. Ça va décoller directement sur un avion. Souvent on prend l'avion pour se rendre en voyage puis je vais vous donner mes conseils en avion. Prenez toujours sim, ok, c'est ma préférence mais prenez toujours un banc sur l'extérieur, l'arranger le plus proche de la sortie. Déjà dans un, quand vous êtes en voyage sur des longues durées, ça fait du bien de pouvoir se tirer les jambes puis de pouvoir se lever quand tu veux pour t'attirer après 10 heures de vol. Je ne sais pas si vous comprenez là, c'est trois bancs, mais moi je suis toujours sur le côté de l'arranger avec le troisième banc ici. Comme ça, oui je ne vois pas le hublot, je suis loin du hublot, mais par contre je peux me lever et me tirer quand je veux et peut aller te mettre quand j'ai besoin. Ça va te donner une certaine liberté. Toujours se mettre proche des sorties. Comme ça, quand tu es rendu à l'Afrique du vol, tu n'as pas besoin d'attendre après toute la line-up à la fin humaine pour sortir. Ça, c'est tellement magique. Tu n'attends pas le 20 ou 20 minutes, mais 10 minutes d'attendre debout à attendre. Monsieur avance, madame avance et d'enfance. Il va le plus vite possible parce que tu es tellement sorti déjà en fait. Voilà. Ça, c'est mes conseils. De base, quand tu prends l'avion dans un autre pays, voilà. Par la suite, il faut regarder. Avez-vous besoin de monnaie locale là-bas? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais arrivé au Japon, par chance, j'avais un peu de monnaie locale. J'avais demandé à ma banque Desjardins, ma caisse Desjardins, de me procurer des Yens. Oui, ça avait coûté un peu plus de frais que si ça avait été juste au Japon, mais ces Yens-là ont été très cruciales pour l'embarcation d'un train quand j'étais arrivé à la report de Narita pour aller à Tokyo directement. Si je n'avais pas cet argent-là, sûrement que ça aurait été vraiment plus compliqué de me payer un transport vers Narita. Donc, j'ai peut-être sauvé de l'argent. J'ai peut-être sauvé du temps, je ne sais pas. Mais c'était vraiment très pratique parce que la machine acceptait juste une carte locale là-bas parce que je n'ai plus du nom. Mais si j'avais pas cet argent-là, ça m'aurait compliqué la tâche un petit peu plus. Informez-vous s'il y a des téléphones cellulaires ou des forfaits cellulaires locaux là-bas qui peuvent vous avantager au lieu de payer le gros forfait canadien de 17$ par jour. Je parle pour les Québécois, les Canadiens. Je ne parle pas pour les Européens. Je suis désolé pour ceux qui sont offensés et ceux qui ne comprennent pas. Vous pouvez mettre des sous-titres des fouilles et des sous-titres sur YouTube. Voilà. Je ne vais pas me forcer à faire l'accent. Mon expérience réussie, je crois que c'est important de savoir comment voyager dans le pays, de trouver les applications, les transports communs. Trouver un Airbnb qui est proche du transport commun. Toujours savoir combien de temps marche. Tu veux avoir le métro, combien de temps de marche. Montre l'activité que tu veux aller. C'est vraiment important de se programmer, de se saisurer. Voilà. Yeah. Rock on tabarnak. Fait que c'est ça. Je pense que ça serait pas mal de mes points à préparer en gros là. Le téléphone pour l'internet, le kit. Après ça, où je l'étais situé. Fait que avec les trains, les épiceries, les métros, des activités, si tu as besoin d'avoir... Je ne sais pas. Ok. Ben, tu sais, juste l'épicerie, c'est important. Tu sais, moi, à chaque fois que j'avais un Airbnb, j'essayais de me placer proche d'une épicerie ou d'un petit dépanneur pour pouvoir vendre quelque chose. Tu comprends? Fait que j'avais tout le temps un truc pas loin pour me dépanner. J'étais jamais dans la mer de toujours un métro pas trop loin. Mon Airbnb était bien placé. Voilà. Quoi? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que c'est vraiment la base de comment programmer un voyage correctement sans se faire chier, genre. Au vrai, là. Parce que moi, je suis à pied. Je n'ai pas de véhicule quand je voyage. Fait que voilà. Hey, ces gens, regarde, abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Ça pourrait m'inspirer, peut-être. Pose tes questions dans les commentaires si ça t'intéresse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, peut-être qu'un jour, on va aller en Chine. Peut-être qu'un jour, on va aller en Inde. Peut-être qu'un jour, on va... C'est salty. C'est quoi, c'est quoi. C'est quoi, c'est quoi.